Musique Le FSBK est de retour sur le circuit Bugatti au Mans pour une toute nouvelle saison et du changement cette année, il y en a. Nous en parlons dans FSBK 360. Bonjour à toutes et à tous. Et pour cette première, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Guarnoni, bonjour. Bonjour. Et Grigory Leblanc, bonjour. Salut Margot. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de changements, dont toi, cette année, où tu changes de moto, tu as de nouvelles couleurs, tu roules maintenant sur une R1. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce changement d'être passé chez Yamaha ? Principalement, moi, le changement de marque, c'est par rapport à la saison d'endurance WC. Parce que voilà, moi, on va dire que mon programme principal, ça reste le mondial d'endurance. En janvier, on ne savait même pas qu'on ferait le jeu, c'était hors de portée de faire le championnat de France. Donc voilà, on y est. On a eu vraiment très peu de mois pour se préparer. Tout s'est décidé sur la fin. Ouais, c'est chaud. Et toi, Grigory, les changements, c'était il y a quelques temps, maintenant, il y a plus de trois ans, parce que tu as créé ton team, TWR, pendant le Covid. Comment est-ce que tu as mis en place pour que ça dure dans le temps jusqu'en 2024, déjà aujourd'hui ? Beaucoup de volonté, beaucoup de travail. Pour être honnête, moi, je faisais de l'endurance, et c'est vrai que je suis plus sur la fin de ma carrière que sur le début. Mais j'avais encore la volonté et l'envie de faire de la vitesse. Et n'ayant pas d'équipe, me voulant, on va dire, en superbike, j'ai dit je vais faire tout moi-même. Et au final, après, il a fallu choisir la moto, on a choisi Ducati, et au fur et à mesure, la nouvelle moto est sortie depuis l'année dernière. Et c'est vrai que c'est quand même un peu plus facile. Je vais avoir 39 ans, je n'ai plus rien à prouver, ma carrière, elle est derrière moi, et je fais vraiment ça pour m'amuser. Même si je suis champion de France une quatrième fois, ça ne va pas changer le cours de ma vie. Je prends vraiment du plaisir à faire de la vitesse. Et aussi, je prépare l'avenir en ayant ce team-là, et le fait de faire rouler des jeunes, d'essayer de faire rouler des jeunes, et de se démarquer. Et c'est ce qui fait que le TWR, je prends une passe de plus en plus importante en championnat de France. En trois ans, je crois que tu as réussi à faire l'un des plus beaux teams qu'il y a du championnat. Donc franchement, bravo à lui, et c'est sûr que ça donne, j'espère que ça donnera envie à des gars comme moi, je ne sais pas encore, mais ça donnera, on va dire, le mouvement à peut-être d'autres pilotes à faire ce qu'il a fait. Il y a six ans, je n'avais pas prévu de faire ça. Et on va revenir un peu sur ta saison. Malgré les difficultés de ce début au Mans, comment tu abordes justement 2024 sur une nouvelle moto que tu peux un peu connaître ? Parce que tu étais en super stock en 2015 avec Yamaha. Je connais parfaitement le potentiel de la moto, et j'espère juste qu'on va laisser les problèmes de côté pour enfin travailler correctement. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que la moto, il y a une nouvelle moto que Yamaha France a fait homologuer, qui est forcément mieux que celle de l'année dernière. Ça a même fait un peu de bruit dans le paddock parce qu'ils savent très bien que ça va aller mieux. Donc voilà, on attend que tout se déroule et je sais qu'on pourra se battre avec les top pilotes. Et d'ailleurs, pour parler de ta moto, Grégory, toi tu as une Panigal V4R. Et on sait, Ducati, dans les championnats du monde, en MotoGP, en Superbike, ça reste l'une des meilleures motos. Est-ce que toi, tu ressens aussi les avancées de Ducati ? Oui, forcément, parce que nous, on a une moto d'origine. Je pense qu'avec la BMW, la Panigal fait partie des meilleures machines d'origine. Nous, on n'a pas de boîtier kit parce que ça n'existe pas. Donc on roule vraiment avec une moto que tout le monde peut avoir la même que moi. Il va chez le concessionnaire, il achète la moto, il met la cartographie Ducati, une ligne d'échappement, et ça fait 36-0 au moins. Après, c'est sûr qu'on est sur une machine qui vaut deux fois une R. Donc d'origine, c'est extrêmement bien équipé. Toutes les avancées technologiques que Ducati a mis en place depuis le rachat d'Audi, on voit que Ducati sont ultra performants. Ça se ressent sur les motos d'origine. Après, ce que moi, j'utilise, ça n'a rien à voir avec ce que disons que dans le Superbike, ce n'est pas du tout les mêmes motos. Il n'y a même pas une vis qui se monte sur l'une de l'autre. Mais voilà, ce qui se passe en MotoGP, en Superbike, forcément, arrive sur les motos de série quelques années après. Et là, on le voit bien. De toute façon, dans tous les championnats, là, c'est Honda qui arrive en force depuis deux ans. BMW aussi a une super machine. Et les Japonais, à l'image du MotoGP, c'est vrai qu'ils sont un peu à la traîne. Et il faut qu'ils travaillent pour remonter un peu, rattraper les Européens. Et tu as parlé de BMW, qui est la moto du champion en titre, qui fait face à une rude concurrence cette année. On en parle dans le mag. Parmi ces casques, peut-être celui du champion 2024. En octobre 2023, Kenny Forrest a dû son troisième titre de champion de France Superbike et égale Grégory Leblanc et Mathieu Ginès. Il reste l'homme à battre cette saison. Pour moi, Kenny, il représente l'expérience, la sagesse et la précision. Plus vieilli, plus bonifié. C'est un peu le doyen maintenant du Superbike, mais doyen qui met encore beaucoup de gaz. Depuis deux ans, il y a tout qui fonctionne bien. Et même moi, mon approche, elle est bien meilleure aujourd'hui qu'elle l'était il y a deux, trois ans. Par contre, je sais aussi que le retour à la réalité peut être très rapide. Personne n'est inaccessible, même si tout va bien. Il y a toujours un moment où il y a une fille qui se casse la gueule et il y en a un autre qui est là et qui est en meilleure forme que vous. Le sport mécanique, c'est pas une science sûre. Et moi, j'en suis conscient. C'est pas parce que j'en ai gagné deux que j'ai gagné un troisième. Alan Tescher, Mike DiMeglio, Mathieu Ginès et les autres doivent trouver des solutions pour contrer l'hégémonie du numéro un. Je pense que sa force, c'est que la moto, il la connaît bien, l'équipe aussi. La moto, elle a peu évolué d'une année à l'autre. Il y a des situations qui sont plus confortables que d'autres. Après, je pense pas qu'ils vont arrêter de progresser non plus. Et donc, du coup, c'est à nous de travailler deux fois plus pour essayer d'arriver à leur niveau, faire plus comme un outsider qu'autre chose. Mais j'espère à court terme, vite être là et être la personne qu'on chasse. En 2024, je pense que l'avantage, c'est mon expérience sur l'année 2023. L'expérience qu'on a prise avec l'équipe, se connaître. Par rapport à nous, je me sens moins fort que l'année dernière en ce début de saison. À nous, essayer d'être plus fort, mais avec une moto qui débute. Donc, on va voir comment on progresse en de la saison. Mike, j'ai pas besoin d'en parler. On fait partie de cette génération et je pense que je peux mettre Mathieu Ginès dedans. Tant qu'il y a de l'espoir, ils seront là. Et même des fois, quand il n'y a pas d'espoir, ils seront quand même là. Pour votre Kenny cette année, un avantage, je sais pas, l'envie toujours, ça c'est sûr. Le but, c'est de gagner. Et voilà, que ce soit Kenny, Mike ou Alan ou Jérémy, je veux dire des outsiders, il y en a beaucoup. Pour moi, il n'y a pas qu'un adversaire, il y en a plein. Je sais qu'Alan, il a le couteau entre les dents. En termes de vitesse pure, je pense qu'Alan, sur un tour, pour moi, c'est lui qui est le plus vite. C'est sûr que quand tu gagnes deux titres d'affilée, t'as une confiance, t'as quelque chose en plus par rapport aux autres. Mais moi, ça ne me dérange pas, ça me fait ni chaud ni froid. Le fait qu'il y ait deux titres, il peut en avoir deux, trois, quatre, il faut qu'on soit là pour couper cette chaîne. Il analyse vachement les pilotes. Et ça, c'est quand même une force qu'il a par rapport à d'autres pilotes. Soit Mike ou moi, on vient des Grands Prix, donc on sait quand même que la rapidité, on l'a. Après, ce qu'il faut contraindre, c'est la constance. C'est là où on arrive, il faut qu'on pêche un petit peu par rapport à lui. Je ne pense plus que je peux avoir une fougue aussi grande qu'Alan qui a 25 ans. Pourtant, j'ai l'impression. Aujourd'hui, c'est ma force et j'arrive encore à être physiquement très bien. Mentalement, j'ai l'impression d'être au milieu de ma forme, de ma carrière. Moi, le but, c'est d'être encore plus fort que 2023. Et si ça suffit pour être champion, ce sera génial. Et si ça ne suffit pas, il faudra encore plus travailler. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est assis dans le trône. On a tous envie de le détrôner, donc voilà, on est là pour ça. Kenny est sur un schéma de gagne depuis deux ans, avec ses deux titres consécutifs, huit victoires la saison dernière. Ça va être compliqué d'aller le déloger ? Oui, oui. Pourquoi ? Voilà, Kenny, je pense que déjà, tout le monde lui demande quand est-ce qu'il va arrêter. Parce qu'on sait que chaque année, c'est clairement l'homme à battre pour tout le monde. Il y a quand même des sacrés noms maintenant au championnat de France. Quand on voit Dimiglio, il a la vie dure. Et si on regarde les deux palmarès, je pense que ce n'est pas quand même la même chose au niveau mondial. Donc, ça prouve bien qu'il est très, très fort. Il est très, très fort en championnat de France avec sa moto et son équipe. Donc, pas facile. Il a bien résumé la situation. Voilà, il a le bon packaging. Il a la confiance, l'expérience. Voilà, il est serein. On va dire, il a tout ce qu'il faut pour performer. Il gagne, il prend de la confiance. Moi, j'ai connu ça il y a dix ans quand j'avais enchaîné mes trois titres. Et quand on est dans cette position-là, c'est vrai qu'on se sent, on va dire, imbattable. Ces dernières années, tu n'as pas forcément gagné. J'imagine que ça nourrit peut-être une frustration intérieurement. Est-ce que cette bataille devant, déjà, entre Mike et Kenny, cette moto que tu connais de plus en plus d'année en année, ça peut te pousser pour aller vraiment le chercher et le titiller beaucoup plus ? Forcément, sinon je ne serais pas là. Malgré les années, comme il disait, Kenny, c'est le cas. Moi, j'ai 38 ans, je suis bientôt 39. Et sur tous les circuits, je n'ai jamais roulé aussi vite depuis cette année. Et ces derniers temps, on dit beaucoup que le niveau en France, c'est l'un des meilleurs en Europe. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de faire partie prenante de cette compétition et de ce championnat ? Déjà, je pense que c'est lui la plus d'ancienneté en Champions de France, mais je pense que moi, c'est du jamais vu qu'il y ait autant de niveaux en Champions de France Superbike. Là, aujourd'hui, rentrer dans le top 6, top 7, il faut vraiment… Enfin, ça roule en 36, quoi. Avant, il y en avait un ou deux qui arrivaient à faire… Et encore. Et encore. Donc vraiment, le niveau et les équipes aussi. On a trois, quatre teams qui sont vraiment super bien structurées avec le meilleur matériel qu'il y a disponible sur chaque marque. Il y a une nouveauté cette année, Q1, Q2, pour les qualifications. Comment vous percevez cette zone ? Top. Moi, je vais aller nous faire rouler 25 minutes. Il n'y a aucun intérêt parce qu'on met tous des pneus softs qui font cinq tours. Donc, on n'a besoin que de dix minutes. Donc, ça suffit. Là, au moins, on part tous ensemble. On est 15, on n'est pas gênés. Tout le monde y trouve son compte. Les pilotes moins rapides ont leurs qualifications pareilles que nous. Ce samedi, tu t'es qualifié en 15e position. Grégory, toi, tu étais deuxième. Et je vous propose de regarder le résumé de vos courses. Commençons avec les OGP en NSF 250. Jesse Andréa passionne d'arriver le troisième le matin. Et c'est Rémi sans juin l'après-midi. Le numéro 28, Lucas Bousson, soumis sur la deuxième marche du podium en course 1. Louis Papellard fait de même à la deuxième. À la première place, nous retrouvons Gabriel Piau en début de journée. Puis Henri Mignot signe son épingle du jeu et remporte la deuxième. Papellard est leader de la catégorie. Du côté des Pré-Moto 3, Mathéo Berger réalise une troisième place en course 1. Puis remporte la deuxième devant Florian François, deuxième et vainqueur le matin. C'est le 2 de Carvalho qui suisse entre les deux de cette première manche. Le 148, Marc-Antoine Edard fait troisième à la suivante. Florian François est premier au championnat. En Supersport 300, Livio Mirabel est troisième en course 1. C'est le 94, Arthur Massy ensuite. Comme à son habitude dans la catégorie, la victoire était très disputée. C'est Mathéo Baudelot qui a le dernier moule au matin face à Rodrigo Munez deuxième et Massy quatrième. En deuxième manche, on change de pilote. Cette fois-ci, ça se jouait entre Gaëtan Prunier et Kylian Roussignol. C'est le 24 qui l'emporte. Sa deuxième victoire en 300, Mathéo Baudelot est premier au classement général. Chez les motocats, Soane Lachiez commence avec une troisième place le samedi, une deuxième le dimanche après la chute de Milan Angelras, deuxième la veille. Le numéro 10, Esteban Niel complète le podium de la deuxième manche. Le 444, Adam Trojanowski s'adjuge les deux victoires d'entrée au Mans et mène son championnat. En moto 5, Emmerick Saulnier rentre dans le top 3 pour ce 1. C'est le 18, Nathan Henry en course au 2. Teddy Berthelot fait deux fois deuxième. Et c'est Arthur Dallard qui remporte les deux courses. Il est leader donc dans sa catégorie. Passons au sidecar. En F2, Guy Laré et Corchard font deux fois troisième au Mans. Bleu Varc et Guilbeau sont eux deuxième le samedi et l'emporte le dimanche. Inversement pour les 122, pas la cœur qu'ils s'étudient. Vainqueurs en première manche, puis deuxième par la suite, ils sont premiers des F2. Pour les F600, sur leur Yamaha, Le Glees et Druel sont troisième des deux courses. Le père et le fils Peugeot, champions en titre, vont sur la deuxième marche du podium les deux jours. Week-end parfait pour le team 45 de Payne et Rousseau avec deux victoires, le duo, même le championnat. Place au 600, le pilote, perle de fruits, Enzo de la Vega, fait deux fois cinquième au scratch. Le matin, Mathieu Luciana passe la ligne d'arrivée quatrième, mais termine la journée en se blessant à la clavicule. Fraîchement arrivé sur la Ducati, Descanselis finit quatrième de la course de l'après-midi. Descendu en 600 et sur une nouvelle moto, Corentin Pérolary fait troisième et deuxième, ce qu'il fait monter sur la deuxième marche du podium des Supersports. Guillaume Antiga, premier au général le matin et deuxième l'après-midi, s'octroie les deux victoires de la catégorie nouvelle génération qui fait son entrée dans le championnat qu'il mène. Imbattable sous la pluie et à domicile, Alexis Négrier passe le dernier deuxième en première course et premier dans la catégorie Supersports. Pas de doute, l'après-midi, c'est bien lui le premier sur la ligne d'arrivée avec plus de 30 secondes d'avance sur ses adversaires. Le 126 est leader des Supersports 600. En superbike, Loïc Arbel réalise une bonne entrée en matière sur la Nile avec deux victoires en Challenger et un top 5 le matin. Avec ses nouvelles couleurs Honda, Martha Renaudin suisse dans le top 5 de la course 2. Grégory Leblanc se mêle à la bataille de tête en première manche et termine au port du podium. Il est pris dans une chute l'après-midi. Le 41, Mathieu Ginès est quant à lui deuxième après avoir commis une erreur dimanche matin, le reléguant en 13e place. Mike Di Meglio, satisfait du travail sur cette nouvelle CBR, réalise une troisième et deuxième position sous dimanche. Auteur de la pole position, Le Mans réussit enfin à Kenny Forêt qui remporte la première course à la régulière. Il termine quatrième plus tard. Troisième en manche une, le pilote CBR Honda Alan Teicher remporte la deuxième qui est arrêtée par un drapeau rouge à quelques tours de la fin. Il prend l'avantage pour deux points face à Forêt au championnat. Dans quelques jours, à la diffusion de cette émission, ce sera les 24 heures du Mans. Grégory, toi tu as l'as dit en début d'émission, tu es sur la Ducati en superbike et en endurance, tu es sur une Kawasaki. Est-ce que c'est compliqué de changer à chaque fois ? C'est plus facile de redescendre sur la Kawasaki. Mais non, après j'ai l'habitude, je fais ça depuis des années et en fait compte, un 4 cylindres en ligne c'est assez basique et simple à exploiter et puis la Kawasaki, je la connais par cœur. Donc je fais trois tours et puis j'ai eu le temps de prendre mes repères et de m'adapter. C'est plus le châssis qui change vraiment que le moteur mais non, pas de problème pour moi perso. Est-ce que ça vous sert par exemple d'être là deux semaines avant sur l'FSBK ou c'est un circuit que par exemple Jérémy, tu connais par cœur donc pas forcément besoin ? Oui, je connais par cœur ça, oui, je connais par cœur. Après, c'est toujours mieux de rouler 15 jours avant la course que ceux qui n'ont pas roulé. Pour moi, c'est surtout un avantage de mise en régime. Tu sais à peu près les conditions, tu sais que sur telles conditions on a eu un peu de pluie et tout ça. Quand tu arrives au 24, tu es un peu plus près mais ce n'est pas non plus parce qu'il va te faire gagner les 24 heures pour faire podium. C'est un avantage, c'est sûr et certain. Je pense que c'est plus bénéfique de faire une course de vitesse même sur un autre circuit parce que ça, ça te met vraiment dans la règle, ça te met dans l'ambiance que vraiment d'être sur on va dire, sur le tracé du Mans. Après, tant mieux, c'est sur le tracé du Mans et en plus, c'est des courses de vitesse. Donc, tout est bénéfique. Tout est bénéfique. Merci messieurs pour cette émission. Avec plaisir. On vous retrouve dans quelques jours aux 24 heures du Mans et à la fin du mois sur le circuit de Lénon pour la deuxième étape du championnat de France. Superbike. Salut.